La formation agent de sûreté et de sécurité privée que propose le COSCRPF de Nanto-sur-Lunin s'adresse aux personnes en situation de handicap disposant de prérequis physiques et administratifs déterminants pour la pratique de la profession. Il y a vraiment des prérequis qui sont et physiques et administratifs et aussi ensuite scolaires avec une bonne maîtrise du français surtout à l'oral. Le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, va regarder le casier judiciaire des personnes et ce qu'on appelle le TAS, le traitement des antécédents judiciaires afin de vérifier que ceux-ci ont une moralité qui est compatible avec l'exercice du métier. Et au niveau physique, il y a également des prérequis avec une station debout prolongée et également un certificat médical pour le passage du SIAP, le service de sécurité incendie et d'assistance à personne. Il faut que les stagiaires soient en capacité de monter plusieurs étages sans éprouver d'essoufflement, tenir une position à genoux pendant un bon moment pour effectuer par exemple un massage cardiaque, des choses comme ça. 26, 27, 28, 29, 30. Les stagiaires sont encadrés au mieux par une équipe pluridisciplinaire qui veille à leur apporter une formation de qualité et à les accompagner vers une insertion sociale et professionnelle. La formation, on va dire qu'elle est divisée en deux gros modules. On a un module sûreté où on va apprendre la surveillance des biens et des personnes et une partie sécurité incendie pour tout ce qui est sécurité incendie comme son nom l'indique et avec le passage du SIAP à la fin. On alterne avec des enseignements pratiques parce que pour exercer ce métier, bien entendu, il faut des mises en situation. On a aussi une grosse partie théorie parce qu'il faut que les stagiaires soient vraiment en phase avec les textes de loi. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Si je me retrouve face à une situation de flagrant délit, de choses comme ça. Donc on a quand même un gros module théorie à ce niveau-là. Les qualités pour exercer le métier d'agent de sécurité, c'est avant tout des qualités de relationnel. C'est fini l'époque où l'agent de sécurité était la personne un peu trop costaud et qui parlait pas du tout. Maintenant, on est vraiment dans une relation avec l'autre, une gestion des conflits très apaisée. On est vraiment au service de la personne. Bien sûr, il faut que la personne soit intègre. Elle fait respecter la loi, donc elle doit la respecter elle-même. La formation est enrichie par des stages en entreprise, ce qui permet aux bénéficiaires d'acquérir une première expérience sur le terrain. Dans le magasin, on possède deux sortes d'agents. Leurs missions sont essentiellement des missions de sécurité et d'intervention incendie. Ils sont tous qualifiés en SCAP 1. Un bon agent de sécurité, c'est quelqu'un à qui on va demander beaucoup de choses. Dans un premier temps, une disponibilité, un tact, parce qu'il faut un certain tact pour opérer auprès de la clientèle. Il faut vraiment qu'il ait un comportement exemplaire. Et il faut également bien connaître son métier et avoir aussi, j'aurais tendance à dire en exagérant un peu, de l'amour de son métier. C'est-à-dire aimer ce qu'on fait et non pas subir ce qu'on fait. Le métier d'agent de sûreté et de sécurité privée est un métier en tension, notamment en Ile-de-France. 23% des entreprises ont des difficultés à recruter. À ce jour, sur la région, on compte 10 763 projets de recrutement. La formation dispensée au COS CRPF de Nantes-sur-Lune d'une durée de 10 mois, dont 4 mois de stage, accueille 10 stagiaires. 83% d'entre eux réussissent aux examens. Ce métier d'action et de contact est peut-être fait pour vous. Sous-titrage ST' 501